Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Bismillah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'i Mon frère, ma sœur, je veux prendre quelques minutes afin de partager avec toi quelques méditations En effet, comme moi, tu vis des situations inédites des situations compliquées Nous sommes, pour certains, angoissés Nous ne savons pas ce qu'il va advenir de nous demain dans les situations que nous vivons actuellement Et cela pousse à la méditation Déjà, on se pose, ou on se rappelle quel est l'objectif pour lequel nous sommes ici Et quels sont les moyens pour pouvoir vivre une vie paisible et nous éloigner du mal On peut croiser n'importe qui dans la rue et lui demander Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu recherches ? Dans sa nature, l'homme cherche le bonheur En effet, la vie est faite de plusieurs chemins de plusieurs voies avec, pour ce qui est de ce pas-monde, une arrivée un terme Sur ces voies, nous allons rencontrer Pour certains, la richesse D'autres, la pauvreté Certains, la santé D'autres, la maladie D'autres, une famille D'autres, seul D'autres, des problèmes de famille D'autres, des problèmes psychiques Chacun va avoir son lot de situations Qui peuvent être, pour n'importe quelle de cette situation, des épreuves Parce que la richesse peut être une épreuve Parce que la richesse peut être une épreuve La pauvreté aussi Etc Mais, nous avons un terme commun Qui est La mort Nous allons tous Avoir ce terme Nous sommes d'accord sur cela Nous allons, bien sûr Chacun vivre Notre temps Nos épreuves Mais, il faut rester Conscient Et ne pas être insouciant Car Dans le Coran Allah s.w.t. dit Dans le sens d'un verset Dans le surat al-Anbiya Certes, l'heure va leur venir Mais Les insouciants vont s'en détourner Et l'heure est là L'heure arrive L'heure décompte Et on est dans une certaine insouciance Et cette insouciance Fait à ce que nous ayons Des peurs Des angoisses Et on oublie que Cheyepan Lui A un objectif Clair Et Il ne dort pas Il n'arrêtera pas De travailler Jusqu'à son dernier Ses derniers instants Son objectif Est Que nous soyons En dehors De la religion d'Allah s.w.t. C'est son objectif Mais une des choses Qu'il utilise C'est la peur Allah s.w.t. Dans le Qur'an Appelle Ses arbitres En me disant Cheyepan Va faire peur Qu'à ses alliés Mais n'ayez pas peur Ayez peur de moi Et vous serez ainsi De bons croyants Cheyepan Va essayer de nous faire peur Par la pauvreté A travers La maladie A travers La perte de biens A travers Des 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 pandémies A travers Des 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 déchirures familiales Et j'en passe Mais nous devons rester Cramponnés A la religion d'Allah s.w.t Nous devons rester cramponnés A l'amour d'Allah s.w.t Effectivement Allah s.w.t A créé toutes ces situations-là Dans un seul objectif De montrer Que son serviteur Est capable Et a la possibilité De l'adorer Et de le servir Dans n'importe quelle situation Ces méditations-là Interviennent Dans ces moments Car nous sommes Tous Anesthésiés Par la peur Nous oublions de vrai Pour l'au-delà Nous pensons que Des choses se passent Sans qu'Allah s.w.t Les maîtrise Allah s.w.t Est au-dessus De tout cela Il a créé des situations Des maladies Avec des remèdes Nous allons sûrement Trouver Des moments difficiles Mais nous allons trouver aussi Par la suite La facilité Des fois nous parlons Comme cela On se dit Après cette épreuve Il y aura la facilité Et inconsciemment On pense que Cette facilité-là Va forcément être Sur ce bas-monde Des fois Il est mieux D'espérer la facilité Le jour où nous allons Le rencontrer Ou des fois Nous faisons des oeuvres Nous oeuvrons Afin de nous éloigner D'un mal Alors on oeuvre Et on voit que La situation ici Ne change pas Nous sommes toujours Dans des difficultés Mais Allah s.w.t Tu ne le sais pas Mais lui il le sait Il t'éloigne un mal Le jour Des comptes Ces méditations-là Nous poussent A être conscient A ne pas être Parmi les insouciants Restons sur nos objectifs Notre objectif Qui est L'adoration d'Allah s.w.t De manière exclusive Et restons conscients Dans le fait Que nous devons être Des personnes Oeuvrant Nous devons Nous devons oeuvrer Dans la voie d'Allah s.w.t Nous devons être utiles aux gens Nous devons répandre le bien Nous devons nourrir les pauvres Nous devons Aider l'orphelin Nous devons donner A boire au village Nous devons donner L'instruction aux enfants Effectivement Des fois dans l'angoisse Et dans la peur On se dit Mais à quoi bon Puisque c'est la fin Non Jusqu'au dernier moment Nous devons oeuvrer Et une Des causes Parmi lesquelles Nous pouvons repousser Les mots Le mal C'est La sadra C'est l'aumône Beaucoup de Savants aussi disent Que Une des meilleures Causes Qui va faire en sorte A ce que nous Nous effacons nos péchés Le prophète Le prophète Disait même Le sourire Est une sadaka Avoir Un visage souriant La bonne relation Est encore en vie Un avait dit non L'autre 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 Nous disait Rends ta mère De nous arriver Le prophète L'autre Le prophète Le prophète Le prophète auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala partagez cette vidéo afin de partager ces méditations afin que les cœurs s'apaisent afin que nous soyons de jour en jour des meilleures personnes afin que nous soyons comme je dis souvent, vecteurs de bien ne nous oubliez pas dans vos invocations et nous avouquons Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous préserve et qu'il vous accorde une vie paisible et sur tous les plus hauts degrés au paradis wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh